Hi friends, bon aujourd'hui je vais me faire percer le nombril, je suis trop contente, j'étais à deux doigts d'annuler hier parce que, attends c'était hier, non jeudi, parce que j'étais malade, genre j'étais malade quasi toute la semaine, mais là ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je vais commencer à me préparer genre à 15h30, mon rendez-vous est à 17h, donc je vais commencer à me préparer vers 15h30 et puis je vais aller avec des potes parce qu'ils doivent aussi prendre rendez-vous et voilà, voilà, voilà. Donc là il est, il est quelle heure en fait ? 14h59, donc je regarde Kitchen Nightmares en attendant et puis dans 30 minutes je vais me lever, je me suis déjà douchée, je vais juste faire mon make-up, mes cheveux, histoire de ressembler à quelque chose quand même. Même si là ça va, ça va franchement, mais voilà, je suis trop contente en fait parce que ça fait hyper 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 longtemps que je voulais faire ça, mais bref je vous raconterai un peu plus pendant que je me maquille et tout, du coup à dans 30 minutes, mais pour vous ce sera genre une seconde. It's time ! Copyright Ouf, je suis fatiguée, j'ai la flemme, je ne vais pas vous mentir, par contre je suis trop 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 excitée, j'ai un peu peur, mais je suis trop excitée. Alors je vais pas relâver mon visage, je vais juste réappliquer ma crème, parce que c'est pas réellement une crème en fait, c'est un truc qu'une pote m'a fait découvrir, c'est un produit coréen, donc franchement ça fait des merveilles sur ma peau, un moment, ma peau est un désastre ! Et genre ça l'a sauvée en genre deux jours, deux ! Du coup, je l'ai acheté dans le City 2, donc pour tous mes petits citoyens belges, je l'ai acheté dans le City 2 au dernier étage, donc c'est l'étage où il y a le Vandenborg, le... Je sais plus quel autre magasin, c'est vraiment le dernier étage et c'est pas du tout un magasin de skincare, c'est un magasin de décoration en fait, et ils vendent ça. J'espère qu'ils continuent d'en vendre, parce que voilà, ça fait des merveilles, je vais aller acheter une autre boîte au cas où quand même. Alors je finis mes sourcils et puis je reviens, hein, parce que sinon je sais pas parler. Bon, j'ai l'impression que je vais être en retard, donc il va falloir que je me dépêche. I do my makeup in reverse, so je vais déjà conceal. Ok, that's what we got here. Je suis vraiment désolée pour l'éclairage, mais je pouvais pas prendre mon appareil, ma ring light, on dirait que j'ai tout le temps du monde. We're gonna dance with. We're gonna dance with. Donc, le piercing en question, ça fait vraiment, 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 vraiment longtemps que je le veux, donc ça va faire, ça fait vraiment plusieurs années. Maintenant, le truc étant, c'est que j'ai toujours soit eu peur, soit c'était l'été, soit l'été approchait. Et ensuite, quand les conditions étaient propices, je sais pas pourquoi, j'ai juste pas fait. Je crois que c'est parce que j'avais eu peur. Du coup, voilà. Celui-là, genre là, le rendez-vous, j'ai failli l'annuler, comme je l'ai dit plus tôt, parce que j'étais malade. Je me suis dit, bon, peut-être que j'irais mieux. Effectivement, j'avais beaucoup mieux. Donc, voilà. J'ai demandé plein de conseils. J'ai cherché des conseils partout, enfin, genre des conseils. Essayer de voir comment chacun avait réagi, en fait, à ce piercing. L'expérience est différente pour beaucoup de gens. Il y en a plein qui m'ont dit que ça leur a pas fait mal, que c'était hyper bien, ça a cicatrisé hyper rapidement, parce que c'est un piercing qui me prend, normalement, plein de temps à cicatriser. Je crois que c'est un an, genre un bête du style. Et il y en a qui ont eu du mal avec la cicatrisation. Il y en a qui ont rejeté le piercing. C'est un faux. C'est pas ça. Donc, comme pour la plupart des choses, on l'a dit, en fait, l'expérience de chacun est différente. Et voilà. Si je le fais pas, je ne saurais jamais. Donc voilà, on va le faire. On va voir. Inch'Allah, tout se passe bien. La cicatrisation sera rapide. Je serai au revoir. Et, écoute, voilà. J'ai des fans. Mais franchement, la douleur me fait pas si peur que ça. Je sais pas pourquoi, mais genre le piercing en lui-même, genre, me faire percer. Genre, le fait qu'on me perce la peau, c'est pas le truc qui me fait le plus peur. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est déjà ça, sinon je le ferais pas. Du coup, voilà. En fait, ce qui me fait le plus peur, du coup, c'est post-percing. C'est genre tout ce qui est cicatrisation, tout ce qui est soins et tout. Et voilà. Moi, en général, je suis un peu fragile, tu vois. Mais tout se passe bien. Tout se passe bien. Il est quelle heure ? 16h. Bon, j'ai l'intérêt à me dépêcher. Là, on va faire ça. Je sais pas encore quel piercing je vais choisir. Je veux voir ce qu'ils ont. J'espère qu'ils sont pas trop chers parce que je ne roule pas sur l'ordre. Je vais finir le maquillage. Et je vais revenir vers vous quand on est en chemin. Enfin, quand j'ai terminé de me maquiller, en fait, ce sera beaucoup plus simple. Ok, donc, c'est ce que je porte. Bien sûr, c'est low-rise parce que... Voilà, je suis allée. Putain, je suis cute. Donc voilà. Bon, I gotta go. Je suis tellement late. Du coup, voilà. On va vers le métro. Et on va vers le métro. Et voilà, I'm already ready. What ? En plus, il fait beau aujourd'hui. C'est vraiment le beau jour pour se faire percer. Alors, je suis en retard. Il est quelle heure ? Il est 17h. Pitaigne de merde. Mouais. On va espérer que je ne sois pas à plus de 5 minutes. Et voilà, je dois même encore choisir mon bijou. Parce que je n'en ai pas. C'est meilleur. Ok, ce n'est pas cher. It'll be fine. Ouais, c'est vraiment pas cher. Et l'autre, ce n'est pas... Je n'ai pas cher. Et il faut être à plus de 4 minutes. C'est un peu. Et le plus. On a repriser. On a repriser. On a repriser. On a repriser. On va à l'inspire et on sur. Ça va ? Oui, ça va. Bon voilà, je me suis fait percer, je vous mets la photo et quand je serai assise, je vous expliquerai un peu comment ça s'est passé, les soins, genre aftercare, tout ça, il a menti, c'est pas comment vous me mentez, bref, je vous explique tout ça dans quelques secondes. Ok, je suis chez moi, donc voilà, j'ai fait mon petit farceg. Donc déjà, il faut savoir, je suis allée me faire percer chez Arkel. Chez Arkel, un endroit que beaucoup de gens de Bruxelles, Belgique en général, connaissent, genre ils sont vraiment réputés pour leur piercing, tatouage, je sais pas. Mais piercing, ouais. Et donc déjà, je suis arrivée en retard. On va commencer avec les points négatifs parce que, ouais, heureusement, c'est pas en rapport avec mon piercing, mais c'est en rapport avec la manière dont ils sont pas très pros. Mais bref. Donc déjà, j'ai appelé pour prévenir que j'arrivais en retard. J'avais vraiment pas beaucoup de temps en retard. Genre, j'avais rendez-vous à 17h et je suis arrivée à 17h10. Et sur le chemin, je les ai appelés pour leur dire, oui, j'ai un léger retard et tout. Déjà, quand je les ai appelés, je leur ai dit, oui, bonjour, j'ai rendez-vous pour un piercing au nombril, mais j'ai un léger retard. Et normalement, la suite logique à cette phrase, en tout cas pour moi et pour les gens avec qui j'étais aujourd'hui, c'est-à-dire Harmonie et mon frère Marcelo, c'est, oui, vous êtes là dans combien de temps ? Direct, Marcelo. Direct, la go, elle me répond. Direct, la go, elle me répond. Oui, non, mais les rendez-vous en fin de journée, on ne sait pas les déplacer parce qu'il y a trop de monde. Et j'ai dit, oui, non, mais je suis là dans deux minutes. Elle m'a dit, ah, ok, et puis c'est tout. J'arrive, j'entre et tout. Je dis, oui, j'ai rendez-vous pour un piercing au nombril. Et je parlais avec une go, genre celle qui m'a percée du coup, et l'autre qui avait répondu au téléphone. Et elle me dit, oui, c'est vous qui êtes en retard ? J'ai dit, oui. Et puis, elle me dit, oui, est-ce que vous avez du cash ? Mais genre, elle était hyper vive. Genre, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de place pour parler, pour s'installer, enfin bref. Genre, c'était tout dans le rush. Et j'étais en mode, chacal, calme-toi en fait. On va se calmer. Donc, j'ai payé 35 euros. Donc, il faut savoir que sur leur site, les prix qui sont affichés, ce n'est pas les vrais prix. Dans le sens où les prix qui sont affichés, c'est vraiment juste pour le trou qu'ils font. Maintenant... Maintenant... Il faut savoir sur leur site, ce genre, le piercing coûte 25 euros. Donc, quand je suis arrivée, j'ai parlé avec la go qui devait me percer. Elle m'a donné un paquet à signer. Donc, ça, c'est pour attester que oui, que tu n'as... Je crois que c'était un truc du style, tu n'as pas de maladie ou je ne sais pas quoi. Je ne sais plus c'était quoi, mais bref, un truc que tu dois signer pour ta santé, pour aussi... Pour eux, genre. Comme ça, tu les attaques pas en justice en cas de problème. Et ils m'ont donné un carnet de soins. Donc, ce que je dois faire pour les soins. Bon, je vous montrerai tout ça en détail quand je vous parlerai des soins. Mais bref. Et du coup, je signe tout ça et tout et tout et tout. L'autre, elle est derrière. Elle est en train de parler. Genre... Elle fait blindé de bruit. Pendant que, genre, celle qui doit me percer, elle me parle pour m'expliquer les soins que je dois faire. Et je suis en mode, mais... Doucement. Parce que... On ne s'entendait pas, en fait. C'est hyper chiant. Elle parle fort. Elle parle vite. On finit les... Tout ce qui est paperasse. Je descends avec elle. Au début, je n'ai pas filmé quand elle faisait le marquage. Parce qu'il faut rester tranquille. Stand still. Genre droit, tu vois. Et du coup, je ne pouvais pas filmer comme ça. Donc, là, il y a mon piercing. Mais pour le marquage, je n'ai pas filmé. Donc, elle m'a fait le marquage, un bon truc. Qu'elle m'a montré dans le miroir. J'ai regardé. Pour moi, si ça avait l'air correct et tout. Ensuite, je me suis allongée. Elle a vérifié que le marquage était bon. Elle a réajusté tout le bazar. Et puis, elle m'a percé. Donc, franchement, je n'ai pas eu mal. Donc, vous allez voir la vidéo. Je n'ai pas eu mal. J'ai senti, évidemment, qu'il y avait un truc qui passait dans ma peau. Mais c'est tout. Genre, ce n'est pas incroyable. Il y a beaucoup de gens qui ont hyper mal, apparemment. Et c'est vrai. Genre, il y a beaucoup de gens qui ont hyper mal, en fait. Quand je me suis renseignée auprès de personnes que je connais ou bien sur IG. Vraiment, j'étais en mode chacal. En fait, maintenant, j'ai peur. Mais en fait, ça va. Maintenant, on passe aux soins. Donc, voilà, j'ai mangé. Maintenant, je peux vous expliquer un peu tout ce qui est en rapport avec les soins. Donc, déjà, quand vous allez faire votre piercing au nombril, il faut savoir que vous ne pouvez pas aller avec un pantalon taille haute, avec une ceinture. Donc, ou bien un vêtement trop serré pour le haut, en tout cas. Ça, c'est un. Ensuite, numéro deux. Elle a fait le piercing, tout ça, tout ça. Et juste avant de faire le piercing, elle m'a expliqué, en fait, comment je dois m'occuper de mon piercing. Elle m'a donné un petit livret. Enfin, voilà. Et sur la première page, en fait, c'est juste écrit tout ce dont j'ai besoin de savoir. Bon, après, il y a des détails que je vais quand même lire. Parce que voilà, on ne sait jamais. Mais voilà, en gros, quand on commence. Donc déjà, là, comme vous le voyez. Bon, j'ai mangé. Il ne faut pas expliquer. Elle m'a mis un pansement. C'est le début, tout ça, tout ça. Mais je peux déjà le retirer. Je vais retirer le pansement. Je vais prendre ma douche et tout. Et normalement, trois fois par jour, pendant un mois, je dois faire des bains d'eau salée sur mon piercing. Donc, comme elle m'a expliqué, en gros, je chauffe un peu d'eau. Je le mets dans un petit récipient comme ça. Je mets une cuillère à café de sel. Et puis, je vais le mettre comme ça contre mon piercing. Et je vais le garder comme ça pendant genre 10 minutes. Donc, ça va vraiment aider à nettoyer, à éviter l'infection, tout ça, tout ça, bref. Ensuite, donc ça, c'est trois fois par jour pendant un mois. Trois fois par jour, c'est l'idéal. On peut toujours faire deux fois. Mais voilà, trois fois par jour, c'est toujours mieux. En tout cas, c'est ce qui est noté. C'est ce qu'elle m'a écrit. Ensuite, pendant la première semaine. Donc, après chaque douche, bain d'eau salée, toujours. Et puis, la crème. Donc, on m'a donné une petite crème cicatrisante. Donc ça, c'est pendant une semaine. L'utilisation de la crème, c'est pendant une semaine. Ensuite, la deuxième semaine, toujours les bains d'eau salée. Ça, c'est pendant un mois. Ça ne change pas. On m'a donné un petit spray que je dois mettre. Donc ça, ça remplace la crème. Donc, ce n'est pas plus mal. Franchement, je préfère mettre un spray plutôt que d'appliquer la crème. Bon, ça, on verra. Ensuite, après trois semaines, on arrête tous les produits. Donc ça, c'est cool. Et on commence et on continue quand même avec les bains d'eau salée. Donc, il faut savoir que quand on fait le piercing, on ne peut pas mettre de barre métallique directement. Donc là, elle m'a mis une barre plastique. Et c'est après un mois que je peux aller pour qu'elle coupe la barre plastique. Parce que voilà, elle peut être trop longue pour voir s'il faut couper ou quoi. Et au bout de trois mois, je peux changer mon piercing. Et là, je peux mettre une barre métallique. Il faut savoir que moi, mon ombril, genre il y a une petite boule dedans. Enfin, ce n'est rien de grave. C'est genre comment ils ont coupé le cordon ombril, comment ils ont fait mon ombril en fait. Donc oui, il y a une petite boule. Ce qui fait que le piercing peut être un peu dévié. C'est le cadet de mes soucis. Dans le sens où sur des photos, je peux l'arranger vite fait et puis prendre ma photo. Genre, ce n'est pas grave. Franchement, overall, I'm very satisfied. Genre, rien à dire. Juste un peu le manque de professionnalisme. Pas de celle qui m'a percée, mais de l'autre personne qui était là. C'est juste ça que j'aimerais pointer du doigt. Sinon, ça s'est super bien passé. C'était rapide. Je n'ai pas eu mal du tout. Alors qu'elle m'a dit, et pour beaucoup de gens, et comme je l'ai dit avant, la douleur peut être très forte pendant qu'elle perce. Enfin, très intense. Elle m'a dit que même pour elle, c'était un des pires aussi. Donc, merci moi, c'est ok. C'est ok. Donc maintenant, on espère que ça cicatrise correctement et voilà. Donc voilà, je vous fais plein de petits bisous. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.